Salut Internet, c'est Camoff, en chair et en off. J'espère que vous allez bien, petit Esquive de la Loutre, et que votre famille aussi se porte bien. Aujourd'hui, on a été contacté par plusieurs personnes, plusieurs parents qui sont inquiets parce que leurs enfants se sont retrouvés à l'hôpital et pour certains, ils sont encore en insuffisance respiratoire et il y en a pour qui leur santé a été gravement en danger. Je vous explique. Ces parents nous ont contactés. Les quatre nous ont dit que leurs enfants fumaient de la PEUF. Les PEUF, vous savez, c'est souvent ces petites cigarettes électroniques jetables qu'on achète au tabac, dans les alimentations, etc., et qui viennent de Chine. On ne sait pas trop forcément ce qu'il y a dedans, mais les jeunes en raffolent. Le problème, c'est que ces personnes-là qui nous ont contactés, leurs enfants, ont acheté des PEUF à une personne qui les vendait moins cher. Parce qu'il faut savoir qu'une PEUF, ça coûte entre 12 et 15 euros. Les jeunes qui consomment ça n'ont pas trop les moyens. Donc ils cherchent absolument à en acheter de moins cher. Et le point commun qu'ils ont tous ensemble, c'est qu'ils ont acheté cette PEUF à une personne. Une personne qui les revendait de main à la main. Les parents nous ont donné le contact de la personne qui les revendait. On va lui donner rendez-vous. On va lui dire de venir. Et on va voir si la personne met des trucs bizarres dans ses PEUF. Parce que ce n'est pas normal que des PEUF amènent des enfants à l'hôpital alors que c'est censé juste être pour le kiff, même si c'est dangereux pour la santé. J'espère que cette vidéo vous plaira. On va se mettre en caméra cachée. Je vais lui donner un coup de téléphone. On va se donner rendez-vous. Et on va voir comment ça se passe. Gros bisous à tous. Et surtout, ne fumez pas. Ciao. Bon les gars, les parents des victimes nous ont envoyé le numéro de la personne à qui les enfants ont acheté les PEUF. On va le contacter et on va lui demander s'il en vend toujours. Et si on peut se donner rendez-vous pour en acheter. C'est gros quand même. Quatre personnes qui achètent des PEUF. Quatre à la même personne. Les quatre qui sont à l'hôpital à mon avis. Oui bonjour monsieur. Oui bonjour. Bonjour. Je vous contacte pour les PEUF. C'est bien vous qui vous rendez des PEUF ? Oui pourquoi vous vous êtes agressé ? Oui c'est mon ami qui m'a donné votre numéro. Et du coup il m'a dit que vous les faisiez à 5 euros c'est ça ? Oui c'est ça. 5 euros c'est pas cher hein ? Comment ça se fait que c'est pas cher autant ? C'est tomber du camion. Tomber du camion ? Oui oui. D'accord. Et est-ce qu'on peut se voir aujourd'hui pour en récupérer ? Oui bien sûr je vais vous envoyer l'adresse de rendez-vous par SMS. Ok d'accord ça va. Bah écoutez j'attends votre texto. Allez ça va. Allez super merci monsieur. Bah écoutez il va m'envoyer l'adresse par texto. On va l'attendre et puis on va voir hein. Il m'a donné rendez-vous sur le parking à côté du terrain de boule à Plantecuc. Donc il m'a dit que dans 10 minutes il y serait. Nous on est à côté on peut y aller. De toute façon on savait que c'était vers là. Ok bah écoutez on va aller sur le lieu du rendez-vous. On y va vite comme ça. On met le caméraman en caméra cachée et on va attendre qu'il arrive tout simplement. Voilà je joue. Et on va analyser une fois qu'on a les puffs. J'ai même peur de les goûter. Même j'ai peur que si je la goûte ça me fasse un truc. Donc on va voir les gars. On lui donne rendez-vous. On voit les puffs comment elles sont, pas comment elles sont. Et puis on voit. Allez c'est parti. Bon les gars. Il est censé arriver. On va l'attendre. On est sur le parking. Il va bientôt faire nuit si ça continue. Il est 20h18. Ah bah je crois que c'est... C'est bon pour les mains. Ouais. Bonjour. Bonjour pardon. J'ai tout. Qu'est-ce qu'il vous faut quand même ? J'ai la vérité. Je sais pas. Je vais te voir un peu. Alors qu'est-ce que j'ai ? Voilà ça c'est bien ça. C'est celle-là que je voulais. La Pichu Berry ouais. Pichu Berry. C'est ça. 5 euros. 5 euros ? Tenez. Merci. Ouais. Bon nickel hein. Merci. Si jamais j'en veux ou quoi que j'ai des collègues en vol, je peux vous... Ouais bien sûr. Ouais pas de problème. Et vous livrez jusqu'à où ? Dans le secteur, on se donne rendez-vous ici quoi. Ouais ouais. Allez ça va ok. Merci beaucoup monsieur. Merci. Vous aussi au revoir. Ça a l'air neuf. Ça a l'air neuf ouais. Ça c'est le truc pour l'accrocher autour du cou je crois. Alors là il y a un truc qui me dérange Prérot. C'est qu'il me semble, j'ai jamais acheté de puff de ma vie mais il me semble, il y a un sachet autour de ça. Il y a ça oui mais il me semble qu'il y a un sachet. Les gars dans les commentaires si vous voyez vous me direz. Par contre je vais pas prendre le risque de fumer ça parce que je vais venir me retrouver à l'hôpital moi aussi. Tiens tu peux regarder ça s'il te plaît ? Ça sent fort Frérot. Ouais t'ouf. Waouh l'enculé. Ah ça sent pas la piche berry frérot. Frérot sais ce que ça sent ? Ça pique les yeux. Ouais ça pique les yeux et tout. Non mais rigole pas. Ça sent la javel frérot. Frérot dis-moi si je fous ou si ça sent pas la javel s'il te plaît. Ah ouais t'ou. Ça sent la javel. Oh ça me tarpe fort. Il y a un truc je comprends pas frérot. Quel intérêt d'acheter des puffs à je sais pas combien les rebondes de 5€ pour mettre de la javel. C'est ridicule frère. C'est ridicule et où le bénef là ? À part s'il la recharge. Parce que c'est rechargeable ça. Je crois que c'est rechargeable. Eh oui ça ça se recharge. La batterie tu peux la recharger. Ça veut dire qu'en fait même quand il n'y a plus de produit. Genre en gros tu... Ça veut dire le produit ? Eh je pense. Comment c'est ce qu'il y a de la javel dedans ? Ou sinon c'est des faute de fabrication comme je t'ai dit. Non je le rappelle. Comme ça il revient et je lui demande des explications frérot. J'ai jamais fumé de puff à la fin de ma vie. Mais j'ai senti des jeunes en fumée. Frérot j'ai jamais senti le goût de la javel. C'est bizarre. C'est bizarre bizarre. Oui monsieur c'est encore moi. Je voulais vous demander. Vous pouvez me ramener deux puffs ? J'ai deux potes à moi ils m'ont appelé. Ils en voudraient deux aussi parce que c'est pas cher. Donc on en voudrait deux de plus. Ouais bien sûr. Pas de problème. Allez super. Je vous attends au même endroit du coup. Allez ça va j'arrive. Allez merci à dessus. Bon les gars ils devraient pas tarder à arriver. Ça fait déjà 5 minutes que je l'ai appelé. Ah bah je crois qu'il est là il est là. Bah heureux hein. Ouais j'ai dit à mon pote le prix que vous le faisiez. Il m'a dit bah prends-lui en deux. Ouais il me reste que le même rouge du coup ouais. Il vous reste quoi comme au coup ? Que comme tout à l'heure. Puis je verrai ? Ouais. Il vous reste qu'une ce goût là ? Ouais ouais. Bon c'est pas grave je vous en prends qu'une. Ouais. Mais j'ai une question. Parce que moi tout à l'heure j'ai fumé celle là. J'ai papauté celle là. J'ai trouvé qu'il y avait un goût bizarre. Non non oui. Tenez. Mais c'est pas moi qui le froid. Tenez essayez de la goûter. Pourquoi ? J'aime pas à moi ça. Non mais juste goûter parce que c'est bizarre. Ouais mais j'ai déjà goûté et j'ai pas aimé. Tenez j'ai pas aimé. Ok vous avez pas aimé mais je trouve qu'il y a un goût bizarre s'il vous plaît essayez de la goûter si vous plaît. Non mais j'ai imprenait la preuve. Ouais mais j'ai pas de tirer dessus. Non ça ça me donne envie de vomir et ça m'écart. La vérité. Mais je vous dis il y a un problème. Elle a un goût bizarre. Même l'odeur vous sentez pas il y a une odeur bizarre ? Non je trouve pas. Bah tirez un coup dessus. Mais non j'aime pas ça me fait vomir direct. Mais pourquoi vous avez peur de tirer dessus ? J'ai pas peur de tirer j'aime pas je vais pas me forcer à fumer quelque chose que j'aime pas. Bah moi franchement je trouve qu'elle a une drôle de goût là la peuf faut pas déconner. Bah fumer dessus et tirer une barre. Euh non je veux pas. Pourquoi tu veux pas la goûter ? Je sais pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Alex. Tu peux venir s'il te plaît deux minutes. Toi tu la goûtes. Soit j'appelle les filles qui... Déjà arrête la caméra. Non 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 écoute moi. Non non il y en a de... Tu vas m'écouter. Soit tu la fumes. Soit j'appelle les flics. Et on demande à analyser ça. Parce qu'on t'a filmé on a ta gueule. Donc ça c'est quoi que tu m'as vendu ? C'est la même ? Ouais c'est la même. Moi j'ai pas confiance. C'est ce truc chinois. C'est pas confiance. Ce truc chinois pourquoi tu les vends alors ? Tiens. Sans. Sans. Sans quoi ? Je sais pas si c'est bizarre mais je sais pas c'est pas moi. C'est pas toi ? Non moi je les achète à bas prix. D'accord. C'est pas toi ça te dérange pas. Je fais ma marre. Ok ok c'est pas toi. C'est pas toi. Ça te dérange pas qu'on appelle les flics alors ? C'est pas toi. Non on appelle pas les flics. Pourquoi tu appellerais les flics ? Pourquoi ? Pourquoi j'appellerais pas les flics ? C'est pas toi. Ouais mais c'est pas ma faute. Eh c'est pas ta faute. C'est pas toi qui met des produits bizarres. Y'a quoi dedans ? Vas-y je vais m'énerver avec toi. Ça va tu... Comment tu... Vas-y vas-y tiens moi ça. Je vais te les mettre dans les fluons sinon. Viens on s'arrange sur eux. Non non on s'arrange pas. Dis moi. Vas-y écoute. Qui me dit qu'après tu vas pas la diffuser sur internet ou je sais pas quoi là ? Écoute moi. C'est soit ça soit les flics. Donc dis moi. C'est en train de me gonfler. C'est en train de me gonfler. Y'a des petits qui sont partis à l'hôpital. Tu réalises ou pas ? Y'a des petits qui sont... Je les ai trouvés par terre la vérité. Tu es en train de prendre pour un con ça. Non 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 je les ai trouvés par terre. C'est vrai. Tu es en train de m'énerver frérot je te jure. Dis moi y'a quoi dans ces peufs de merde. Dis moi ce que tu mets. C'est toi qui mets un truc dedans ou pas ? Pourquoi toi y'a pas de sachet ? Ça c'est une vraie peufs. Et tu vois ? Ça c'est une vraie peufs tu vois ? Et quand je l'ouvre, c'est une peuf. Quand je l'ouvre. Là déjà y'a ça. Tu vois y'a ça. Y'a le petit truc là qui veut dire que ça a jamais été ouvert. Et quand je sens, je sens pas la même chose. Tu as compris ? Donc explique moi parce que là je vais m'énerver. C'est la contrefaçon. Arrête 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 arrête. Ça c'est pas des explications. Dis moi la vérité, dis moi la vérité. Je vais t'éclater là. Ça va ça va. Y'a quoi dedans ? Y'a quoi dans ces peufs ? Y'a quoi dans ces peufs ? Y'a quoi dans ces peufs ? Vas-y bouge bouge. Accélère accélère. Accélère je fais pas le temps. Déjà je vais t'expliquer, y'a des jeunes. Cris pas je vais t'en c***. Y'a des jeunes qui font que fumer des peufs et qui salisent le vent chez moi Ils fument, ils les jettent Et ça pollue, ça me casse les couilles D'accord, et donc ? Bah du coup, pour me manger, j'ai mis de la javel dans les peufs D'accord De la javel D'accord, moi, les peufs Je vais les mettre dans l'autre jus Non, mais je vais te les rentrer dans le f*** Tiens, fume Non, ça va, on s'arrange Fume, mais fume-la Fume, vas-y, fume Non, non, je veux pas Pourquoi, vas-y, fume Qu'est-ce que ça, t'as peur ? Ouais Faire de quoi ? Faire de finir Ça, tu les fais fumer à tes gosses ? Ouais, et alors ? D'accord, bah tu vas le fumer toi Tiens Tiens, vas-y Vas-y, fume-la déjà Je fumerai ça dans la... Bouge-toi dans le cul, je te le mets Je fumerai pas ça Pourquoi tu fumeras ? Bah j'y, je fumerai pas Pourquoi ? Vas-y, dis-moi, pourquoi ? Ah, parce que t'as pas envie de finir à l'hôpital ? Eh ouais, hein Par contre, envoyer des minots à l'hôpital, ça te dérange pas, ça Hein ? Ils avaient qu'à pas me casser les couilles Voilà, c'est tout Parce qu'ils fument dans le jeton ? Ouais Ils polluent Ils arrêtent pas de polluer, ils jettent après par terre D'accord, ok, c'est pas bien Ils ont aucun respect C'est pas bien, ils ont aucun respect Mais toi, du coup, on les envoie à l'hôpital, on les tue ? Parce que là, il y a un petit qui est encore à l'hôpital Eh ça va, ils sont pas morts Ils sont pas morts ? T'es déjà fumé là, j'avais le chien ? Vas-y, tiens ! Il meurt pas ! Fume ! Non, non Fume ! Non, c'est bon Qu'est-ce que t'as ? Fume, n'aie pas peur ! Non, vas-y, range Donc pourquoi, si c'est pas dangereux ? Pourquoi tu fumes pas ? Je sais pas Parce que t'as une langue, c'est tout Alors regarde ce qu'on va faire Dens-moi la vraie puff, s'il te plaît Celle qu'on a acheté au magasin Ne te trompe pas Ça, c'est la vraie puff, tu vois Peuf me, il y a rien Ça Tout à l'heure, je me suis dit, bon Comme le mec, c'est bizarre, il y a de la javel et tout Je me suis dit, pourquoi pas Tu vois, l'ouvrir Tu vois, l'ouvrir Et mettre un petit ingrédient favori On va pas mettre de la javel Parce que si on met de la javel Tu vois, c'est interdit En France, tu as le droit d'empoisonner des gens Mais tu n'as pas le droit de te venger Par contre, ce qu'on a le droit de faire C'est de la sauce piquante Tu vois Je vais en mettre dedans Je vais en mettre dedans Et tu vas fumer la sauce piquante Parce que je t'explique Soit tu fumes ça, ce que je vais mettre là Soit je t'emmène au flic direct Donc on va faire ça, ok ? Non, ça va, arrête, c'est dégueulasse Mais c'est dégueulasse Tiens, tiens Tu vas fumer la sauce piquante Voilà, mais tu vois, ça coule par dessous C'est bien, ça, c'est bon Impeccable Regarde, regarde Voilà Tu vois, je t'en mets bien Bien chargé, là, tu vois C'est bon, là ? Ok ? Voilà Tu vois, et maintenant Tu vas faire quoi ? Tu vas prendre la sauce piquante Tu vas la fumer, frérot Ok Allez, vas-y, fume Fume T'explique Soit tu fumes Soit je te défonce la gueule, là, maintenant Tu vois Ça va, ça va Fume, vite Vas-y Vas-y Allez, vas-y Allez, vas-y Allez, vas-y, encore, vas-y C'est rien, ça Allez, vas-y, frérot Eh oui, ça pique Ça se piquante, hein Vas-y C'est mieux que la jambelle Non Allez, vas-y C'est bon C'est pas bon, frérot C'est pas bon J'appelle le commissaire Mais non, moi, pas de problème Vas-y, fume, fume, encore Vas-y, fume C'est moi qui laissez quand tu t'arrêtes Vas-y, fume Vas-y C'est bon J'ai eu 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 qui pleure et tout Ah ouais Vas-y encore Non c'est bon, c'est bon Vas-y encore une fois J'appelle le 17 moi, j'en ai pas les couilles Allez vas-y Allez, 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 pas peur, pas peur Tu sais pourquoi je rigole ? Tu sais pourquoi je rigole ou pas ? Tu sais pourquoi ? Parce que tu vois, j'ai fait ça pour rien frérot. Parce que non seulement la vidéo je vais la mettre sur internet mais en plus de ça ton identité on va la dévoiler aux parents tu vois. Et en plus de ça, fais voir d'ailleurs ce que j'ai dans un sac, tu vois ça Alex ? Y'a rien, arrête, c'est mes affaires. Vas-y donne, donne, je vais pas délirer avec toi vas-y, tout à l'heure je rigole. Ah ben voilà, tu vois. Mais ça c'est pour chez moi. Ouais bien sûr tu fais fumer. Tu sais que tu as la chance qu'on est en France, je t'aurais fait boire la bouteille entière sinon tiens, passe-la par terre Alex, excuse. Je regarde s'il n'a pas des papiers ce fils de... C'est pas de papier ? Clochard ? Eh oui, téléphone portable. Ça va ? C'est la plus grosse débalance. Donne moi le code de ton téléphone. Non, y'a pas de code. Y'a pas de code je te dis. Allez hop, c'est bon. Voilà, reconnaissance faciale, espèce de gros mongolien. Et vas-y, casse-toi, dégage, dégage, cavale, cavale, cours, cours, ta mère, cours, cours, fils de... cours, ta grand-mère la... Vas-y cours, 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 ta mère, cours, cours, cours. Les gars, vous savez ce que je vais faire pour avoir son numéro ? Je vais m'appeler avec son portable. Voilà. Et comme par hasard, c'est pas le même numéro qu'on appelait tout à l'heure. Hein ? Numéro bidon, l'Ika mobile ou machin, tu sais. Là, c'est son vrai téléphone. On va amener ça au commissariat, les gars, on vous tient au courant. Ben voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le petit message que je voulais faire passer, c'est à tous les jeunes qui fument pas ou même qui fument et qui veulent tester la pub. Si vous devez en acheter, s'il vous plaît, achetez-les dans des magasins réglementés. D'accord ? Si un pote à vous dire, je connais quelqu'un qui vend... N'achetez pas. Là, on vient de voir un truc, c'est qu'il y a des mecs qui s'amusent à mettre de la merde dedans. Déjà, de base, on sait pas ce qu'il y a dedans. Ça vient de Chine, on sait pas ce qu'ils mettent. Mais là, vous avez vu, il y a des indices. Regardez toujours quel emballage. Essayez de la sentir avant. Voilà. Essayez de voir. Il y a des petits trucs qui trompent pas, les gars. Attention à ça. Surtout, ne fumez pas. C'est mauvais pour la santé, que ce soit ça ou autre chose. C'est mauvais pour la santé, les gars. Je suis bien placé pour le savoir. Je vous fais une grosse bise à tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et lui, vous inquiétez pas. Je vais vite aller voir les parents des victimes. Je vais leur donner le téléphone qu'on lui a pris. Et après, c'est aux parents d'aller déposer plainte, s'ils veulent déposer plainte. Mais en tout cas, sur le téléphone, ils auront des preuves. Voilà, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo et une expérience sociale. Et je vous dis à très vite. Ciao. Sous-titrage ST' 501